Bonjour chers amis, aujourd'hui ma chaleurie sur français pour vous est à côté de moscow dans une petite ville qui s'appelle Zvenigorod on va découvrir un magnifique monastère qui existe depuis le 14e siècle et on va voir ce qu'il y a derrière ces murs et on va visiter la petite ville de Zvenigorod en tout cas on va voir un petit peu et regardez moi comme c'est beau la nature et la colline à côté de ce bel endroit ce beau lieu Savina Starajewski Monastère à Zvenigorod on y va bon c'était pas du tout prévu mais je suis dans un très joli monastère à côté de moscow Savina Starajewski Monastère c'est un monastère pour les hommes qui fonctionne qui est très visité bon je vais pas trop rentrer dans l'histoire si vous voulez je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés je vais surtout partager la beauté du lieu je vais je vais vivre vous avez vu bon c'est bat à l'époque le territoire était plus petit et l'entrée du monastère se trouvait ici et il y avait une église dont ça c'est les vestiges qui était une petite église qui faisait l'entrée et que vous voyez donc l'église que je vous ai filmé qui est en face elle est toujours là et celle qui est dans un petit rond elle n'existe plus et ses vestiges sont ici celle-là elle est très très belle donc je continue de découvrir le territoire ça c'est certainement ça doit faire je pense pour moi c'est 16e 17e siècle 17e je pense et j'ai découvert qu'il y a un passage alors regardez bien moi je suis là et il y a un passage pour descendre en bas on va aller voir ce qu'il y a je suis là et il y a un passage d'agriculté en fait Ah oui, d'accord. Je pense que c'était une entrée. Oui, est-ce qu'il y a un mur? Et la tour qui est là. Et ça, c'est les fortifications, les murs de fortifications, qui pouvaient certainement faire le tour du monastère à l'époque, comme dans beaucoup de châteaux que vous connaissez bien. Bon, je vais retourner. Mais avant de retourner, j'ai eu l'idée de voir qu'est-ce que ça devait faire comme effet quand les gens rentraient par cette entrée-là et regardez, c'était, ça devait être impressionnant à l'époque. Voilà, bon, je vais remonter. Alors, ça reste très beau. J'ai été là-dedans et je découvre de plus près cette partie-là. Et je viens de découvrir un travail impressionnant sur la pierre, la taille de pierre sur ces colonnes qui font l'entrée, voilà. Impressionnant. Alors, vous entendez les chants, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une fête et qu'il y a un service qui se passe à l'intérieur de l'église. C'est la fête de la Trinité aujourd'hui pour les orthodoxes. On est le 12 juin 2022. Alors oui, j'avais bien raison, c'est 15e, c'est même 15e, 17e, ça et c'est, c'était en fait ici qu'elle pouvait sejourner la tsarine quand elle visitait ce lieu. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Voilà, encore une belle tour. Et en fait, le tsar Alexis Mikhailovich, il avait donné le statut de l'or, d'une l'or, en fait, c'est un organisme qui fait un petit peu, on va dire, un peu comme le Vatican. pour les catholiques, voilà. À ce lieu, c'était la toute première l'or pour les orthodoxes en Russie, avant même celle de Sergeyev Passat qui existe aujourd'hui. Donc, c'est un endroit vraiment emblématique. Et ça reste très beau. C'est surtout, moi, je suis touchée par la beauté, la beauté des lieux. Voilà, c'était très joli. Merci pour les visites. Alors, le monastère, il se trouve sur une colline. C'était en même temps un endroit fortifié. Et il a été assiégé plusieurs fois. Donc là, je suis à l'extérieur des murs et je vais aller découvrir quelque chose qui est marqué sur le plan comme un puits. Ça doit être un puits. Ça doit être un puits avec de l'eau sainte, j'imagine. On va aller voir ensemble. Alors, j'arrive, je longe le mur et j'arrive vers un escalier. Alors, je vais vous montrer. Ça descend pour aller voir le puits. Ça descend tout en bas, tout en bas. Donc, je vais aller descendre et on verra ce qu'il y a. Il y a de la visite, hein ? Et voilà, je m'approche de ce qui est marqué sur le plan comme un puits. Et on voit comme une petite chapelle, on voit. Je vais vous montrer de plus près ce qu'il y a dedans. Mais sinon, ça reste beau quand il y a la nature. Ça, c'est le mur du monastère. Et l'escalier ! Et oui, c'est un puits, un bref. Je sais que ce n'est pas super bien préparé, mais j'espère que vous avez apprécié et je n'ai pas pu ne pas partager avec vous cette petite découverte à Svenigorod. À très bientôt !